C'est cette image qui m'a donné envie d'en savoir davantage sur la photographie de manière générale. C'est surtout la première à m'avoir marquée en fait. J'ai le souvenir d'avoir été happée par le visage de cet enfant, par sa troublante longiformité, ses bras, sa bretelle enlevée, ses mains. D'un côté une main tenant une fausse grenade et de l'autre une main serrant très très fort le vide et c'est cette vision toute entière qui m'a crispée la première fois. Mais vraiment crispée et en y réfléchissant, j'ai le souvenir, au final non pas d'avoir été crispée mais plutôt dérangée par le contexte pendant lequel cette image a été prise. C'était en 1962, Diane Arbus est à New York, à Central Park, elle prend cette photographie et au même moment les Etats-Unis sont en pleine guerre du Vietnam. A l'époque c'est la première guerre diffusée en masse à la télévision américaine et la plupart des familles laissent tourner le poste de télévision en boucle. Et cette image, avec sa légère contre-plongée, me donne l'impression au final d'un enfant ayant peut-être grandi trop vite en étant exposé, et sans doute malgré lui, aux images de la guerre. Ça représente un peu comme la violence de l'enfance avec ses jeux interdits. Les enfants ont toujours tendance à reproduire ce qu'ils voient. Et c'est la première fois que je me suis sentie pleine de questionnements et d'incompréhension face à une image. Et en fait j'ai alors compris que les photographies pouvaient parler. Ça m'a vraiment donné envie d'essayer de comprendre ce que les photographes ont à dire, pourquoi ils ou elles ont décidé de nous montrer une image plutôt qu'une autre. Et au final c'est vraiment ce que je trouve formidable dans la photographie de manière générale. Par le biais d'une image fixe, réussir à nous transmettre des émotions uniques, propres à chacun et chacune. Et en fait c'est juste très intéressant de voir comment une image peut toucher ou non une personne en fonction de sa propre sensibilité.